Bonjour à tous, ici Cédric et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'auteur d'un programme de formation intitulé Tonus et vitalité qui vous aide à adopter une alimentation saine et équilibrée qui vous permet d'être en meilleure forme dès le petit déjeuner. Je vous apporte aussi plein de conseils pour améliorer votre forme et votre bien-être sur ma chaîne Cédric Guenet. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis en compagnie de Guylaine. En effet, Guylaine est passionné de développement personnel, de cuisine et d'astuce bien-être et tu partages régulièrement de l'information sur ton compte Instagram. Je trouvais particulièrement pertinent de t'interviewer dans le cadre de ma chaîne Formez Bien-être car tes conseils sont toujours de qualité. Merci. Peux-tu nous expliquer ce qui t'a amené à partager des conseils de cuisine, de développement personnel et de bien-être sur ton compte Instagram ? Bonjour à tous. Avant de vous expliquer tout ça, je vais faire un point rapide sur mon parcours. Après le bac, j'ai fait un BTS tourisme à Clermont. Ensuite, je suis partie un an à l'étranger où j'étais en Norvège et en Finlande. Du coup, en Norvège, j'ai suivi des cours dans le tourisme et après en Finlande, j'ai été guide motoneige. Donc là, c'était vraiment top. Ensuite, je suis partie en licence pro à Dignes-les-Bains où là, j'ai eu un bac plus 3 en fait. Ensuite, j'en ai eu un peu marre. J'ai voulu partir à l'étranger, donc j'ai fait un permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande. Donc là, je suis partie avec une copine à moi et une de mes sœurs pendant 6 mois et après, j'ai fait 6 mois toute seule. Donc, on a acheté un van comme la plupart des backpackers. On a voyagé, on a fait des petits boulots. Après ça, je suis rentrée en France. J'ai enchaîné avec 6 mois au McDo. J'ai fait quelques ménages. Et puis, j'en ai eu encore marre. Donc cette fois, j'ai décidé de partir en Australie et en couple. Pareil, même principe. On a acheté une voiture, on a fait des petits boulots, etc. Et après, quand je suis revenue, j'ai enchaîné des saisons d'hiver et d'été. Donc, je suis fait des saisons en camping, en office et dans une résidence de tourisme. Et là, je suis revenue à l'office de tourisme de Tignes. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est grâce à ça que je me suis rendue compte de plusieurs choses. Aussi bien par mes voyages que par mes expériences dans le tourisme. Et en fait, le premier constat, c'est que la plupart des gens passent à côté de leur vie. En fait, ils ne sont jamais contents de ce qu'ils veulent. Ils veulent toujours plus et ne sont jamais satisfaits. Le deuxième constat, c'est la malbouffe. C'est-à-dire qu'on a toujours une excuse pour ne pas cuisiner, on n'a jamais le temps, on a toujours un manque de place ou des choses comme ça. Et en fait, je vais rebondir sur ce que Cédric a dit. Donc, je pense que son programme vaut le coup d'être fait dans le sens où il s'intéresse au petit déjeuner. Et le petit déjeuner, il faut savoir que c'est l'un des repas les plus importants de la journée. Donc, si vous loupez cette étape-là, vous partez déjà du mauvais pied. Je vous conseille de voir ce programme-là. Et bref, de fil en aiguille, après tous ces constats, je me suis rendue compte que j'avais envie de me pencher encore plus sur des recettes de cuisine qui pourraient être faciles, accessibles à tous. Et en plus, avec des produits frais et bio. Après, sur l'amélioration de mon bien-être. Donc, pour ça, je me suis renseignée sur des forums, j'ai regardé un peu des vidéos, etc. Et après aussi, j'ai mis en place des astuces de développement personnel. Donc, le développement personnel, je ne connaissais pas du tout. C'est ma sœur qui m'a briefée là-dessus. Et pour moi, c'était quelque chose d'un peu extraterrestre. Genre, mettez-le là-dedans, je ne comprends rien à tes affaires, etc. Alors que pas du tout. C'est très bien et on peut les appliquer au quotidien. Et en plus, du coup, pour revenir par rapport à tes astuces de cuisine faciles à faire, avec ton expérience de voyage où tu n'avais pas forcément tous les équipements nécessaires, ça te donnait une autre vision du monde de la cuisine. Et comme quoi, ça peut être simple à réaliser. Et tu n'as pas besoin d'avoir une grande cuisine bien équipée pour te faire plaisir et faire des choses saines. Oui, exactement. En fait, on s'est rendu compte parce que nous, on vivait un peu comme des routes. Donc, on avait une sorte de camping-car aménagé juste avec un réchaud et une petite table à l'extérieur. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on est motivé, on peut faire pas mal de choses. On a réussi à faire des tortilles à maison. Donc, ça, c'était top. C'est juste que, ben voilà, on a de la farine plein les mains. On n'a pas forcément pour s'essuyer, mais on trouve toujours un système D. Après, on a réussi à faire des grosses omelettes avec des fruits variés, etc. Et en fait, oui, c'est ça, grâce à ça, on s'est vraiment rendu compte que quand t'as vraiment envie de cuisiner et manger sain, c'est possible. C'est juste qu'il faut un peu se motiver, quoi. Voilà, donc c'est une question de volonté. On est d'accord. Guylaine, je pense, elle connaît bien. Elle connaît aussi l'univers du développement personnel, même si elle trouvait ça un petit peu extraterrestre à la base. Et peux-tu nous dire qu'est-ce que l'univers du bien-être a changé dans ta vie ? Oui, alors, du coup, l'univers du bien-être, à quoi il m'a servi ? Déjà, il m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, je me suis penchée sur... Je me suis rapprochée sur les produits bio et bruts. Alors, pour donner... Tu t'entends par produits bruts ? L'aloe vera, tu vois. Si tu peux donner de l'explication. Alors, produits bruts, j'entends par là un produit qu'on récupère dans la nature et on s'en sert tout de suite. Donc, je pense que l'aloe vera est un bon exemple pour ça. Donc, l'aloe vera, on en a entendu tous parler. Il y en a de plus en plus en vente dans les produits bio, etc. Et pour moi, ce produit, en fait, il est génial dans le sens où vous pouvez vous en servir aussi bien pour les brûlures de la peau, pour l'hydratation de la peau, pour aussi la cicatrisation des blessures, etc. Donc, ça m'a permis déjà de trouver tous ces produits, de me renseigner dessus. Dans un deuxième temps, vu que ces produits comme l'aloe vera font plusieurs choses, ça m'a permis d'économiser sur mes produits de beauté, mes produits ménagers, etc. Et enfin, ça m'a permis de trouver des alternatives aux produits industriels. Donc, je me suis rendu compte que dans les produits industriels qu'on nous vante, on nous dit que ça fait des miracles, on n'a pas assez de recul. Donc, moi, je voulais vraiment savoir ce que je mettais sur ma peau. Parce que je trouve qu'il est aussi important de protéger sa santé par l'extérieur, c'est-à-dire avec ce qu'on applique sur soi, mais aussi par l'intérieur. Donc, c'est très bien si on peut jongler sur ces deux tableaux et réussir à être assez top des deux côtés. C'est super intéressant ce que tu dis, justement, que tu apprends à utiliser les produits et tu connais leurs effets. Et c'est le plus intéressant par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui. Tu as suivi dernièrement un stage sur les huiles essentielles. Et le principe de ce stage, c'est de prendre soin de sa santé de façon à être en meilleure forme, de façon naturelle. Donc, l'huile est un produit brut. Il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu d'additifs, il n'y a pas un mélange d'ingrédients qu'on ne connaît pas dans l'huile essentielle. Et tu peux l'ajouter à plusieurs préparations. Donc, peux-tu nous présenter quatre huiles essentielles différentes et comment les utiliser ? Comment les appliquer ? Quels sont les bienfaits de ces huiles ? Et comment tu les utilises, toi, dans ta vie ? Alors, déjà, oui, comme a dit Cédric, j'ai suivi un atelier de présentation des huiles essentielles. Donc, justement, une petite aparté là-dessus. Ce qui va suivre, c'est le partage de mes notes lors de l'atelier. Mais je ne suis pas une naturopathe. Et ton utilisation perso aussi. Et mon utilisation personnelle. Parce que tu utilises quand même pas mal les huiles essentielles. Tu fais tes propres déos, on l'a vu tout à l'heure. Tu utilises les huiles essentielles aussi dans tout ce qui est lessive. Et oui. Et donc, après, je peux vous... En fait, je vais vous dire des conseils. C'est à prendre ou à laisser. Mais bon, moi, je le fais de plus en plus souvent au quotidien. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est tombé dedans, on se passionne vite. Et on se rend compte qu'il y a plein, plein de choses à faire avec des huiles essentielles. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste expliquer que les huiles essentielles peuvent être utilisées de plusieurs manières. Vous pouvez les utiliser en aromathérapie, c'est-à-dire en diffusion. Donc, vous avez des diffuseurs en vente de partout sur les sites internet. Et en fait, le but, c'est de mettre quelques gouttes et de laisser diffuser dans une pièce un certain temps. Si vous avez besoin, je mettrai une liste de diffuseurs en dessous de la vidéo. Ouais. Ensuite, vous avez, deuxième possibilité, en interne. Donc là, il faut faire attention parce que ça dépend des huiles essentielles. Il y en a que vous pouvez prendre en interne, d'autres non. Et dans tous les cas, si vous avez un problème de santé, il faut voir directement avec votre médecin. En cutané aussi, donc ça, pareil, ça dépend des huiles essentielles. Il y en a certaines que vous pouvez appliquer directement sur votre peau. Et il y en a d'autres qui devront être diluées dans une huile support. Donc, qu'est-ce qu'une huile support ? Une huile support, en fait, ça peut être de l'huile de coco, de l'huile d'argan, même de l'huile d'olive. Toutes sortes d'huiles dans lesquelles vous allez diluer une goutte après une goutte pour vous masser à tel ou tel endroit. L'huile essentielle, elle est diluée, donc elle est moins forte et moins agressive pour la peau. Et autre chose aussi, n'oubliez pas de faire un test d'allergie. Donc, le soir avant d'aller vous coucher, vous mettez dans le creux de votre coude une goutte d'huile essentielle. Et si vous voyez que le lendemain, c'est rouge ou que ça vous gratte, il ne faudra pas l'utiliser celle-ci. Pour poursuivre, je vais vous présenter quatre huiles essentielles. La lavande, la menthe poivrée, l'origan et le tea tree ou melaluka ou arbraté. Ça a trois noms différents. Pour commencer, la lavande. Donc, tout le monde a entendu parler de la lavande, de ces dégénérations. Qui sent très très bon aussi. Oui, qui sent très bon. Donc, la lavande, vous pouvez vous en servir pour la détente. Donc, en diffusion, avec le diffuseur que vous aurez acheté au préalable, vous mettez les gouttes. Ça aide aussi contre le rhume et la toux. Vous pouvez aussi, au niveau de la détente, mettre quelques gouttes dans le bain. Après une journée où vous n'avez fait que marcher ou une journée où ça a été compliqué mentalement, etc., vous pouvez faire ça. Au niveau de la santé aussi, ça aide beaucoup pour les problèmes de sommeil. Donc, le soir, avant de vous coucher, vous pouvez mettre une à deux gouttes sur votre oreiller. Donc, pas trop en même temps parce que c'est vrai que si on en met trop d'un coup, c'est vite écœurant. Donc, toujours une goutte à la fois. Parce que l'huile est assez forte. Donc, il faut faire attention sur le dosage. Effectivement, pour le sommeil, ça paraît logique parce que si l'huile détend, elle permet un endormissement calme et serein. Exactement, c'est ça. Et après, si vous n'êtes pas trop pour mettre directement sur votre oreiller, vous massez avec ou sans huile support directement sous les pieds ou dans la nuque. Donc, ça, c'est le point sur l'huile essentielle. Et autre chose aussi, elle diminue le stress. Donc, ça, vous l'appliquez sur votre poitrine, le long de la colonne ou sous les pieds. Pour le mal de tête aussi. Si vous sentez qu'il y a un mal de tête qui approche ou qu'il y a une matinée, vous n'êtes pas très bien, vous l'appliquez directement sur les tempes ou sur votre nuque. Et après, un voyage. Ça, c'est l'une des huiles essentielles de base pour les voyages. Pourquoi ? Parce que ça fait les coups de soleil, les brûlures, les piqûres, les coupures et les ampoules. Donc, ça diminue la douleur, ça nettoie la plaie, ça guérit. Le tout de façon naturelle, bien sûr. Et Guylaine est une spécialiste du voyage, donc vous pouvez la croire. Enfin, vous pouvez aussi vous en servir pour le rhume des foins. Il vous suffit de combiner quelques gouttes d'huile essentielle de citron, quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée que vous diluez dans l'eau et après, vous buvez tout ça. Donc, ça, vous faites tous les matins et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, ça vous... Enfin, moi, ça marche bien, ça évite de prendre des médicaments. Et bien sûr, comme Cédric disait tout à l'heure, on peut très bien le mettre dans la lessive. Donc, la lavande, c'est top. Vous pouvez mettre 10 gouttes. Moi, je le mets directement dans mes balles de lessive qui servent à taper le linge. Je le mets directement dedans. Comme ça, ce n'est pas en contact direct avec le linge parce qu'il arrive que certaines huiles essentielles peuvent faire des taches sur le linge. Très, très bonne info. Faites se méfier de ça. Et la lavande donnera un parfum bien frais au linge. Oui, et un parfum calmant et déstressant du coup aussi. Donc, je ne sais pas, tu veux dire quelque chose sur la lavande ou j'enchaîne ? Moi, j'étais tout à fait d'accord avec le linge. Bon, j'ai l'habitude de faire des fois sécher mon linge à côté directement de la plante de lavande, donc je sais que ça marche bien par rapport à la plante. Je n'ai pas essayé de l'huile, mais je te fais totalement confiance sur l'huile. Alors, on va poursuivre avec la menthe poivrée. Donc, la menthe poivrée, on connaît tous un petit peu. Donc, celle-ci, elle peut être utilisée pure ou diluée avec l'huile support. Donc, elle va servir pour la détente. Donc, on peut la mettre sur la nuque pour un effet de fraîcheur immédiat. Dans la même optique, on peut aussi le mettre directement sur le palais. Donc, vous mettez une goutte sur votre doigt et vous mettez dans votre palais ou sous la langue. Donc, ça, ça va vous permettre une bonne haleine. Au niveau de la santé, c'est pareil que la lavande. Ça va vous aider pour le mal de tête. Donc, directement sur les tempes, derrière les oreilles également et sur la nuque. Et après, si vous avez des problèmes au niveau digestif et intestinal, vous pouvez prendre une goutte que vous aurez diluée dans de l'eau. Ou si vous n'êtes pas trop chaud pour la prendre à l'interne, vous pouvez masser directement votre abdomen. Et celle-ci, elle peut être utilisée en cuisine. Donc, je n'ai pas encore testé, mais il paraît que c'est top avec du chocolat fondu. Vous rajoutez une petite goutte et ça met un petit goût un peu pimenté, relevé. De toute façon, menthe-chocolat, généralement, c'est top. Ça passe bien. Je pense avec une fontaine à chocolat, avec un peu de menthe, ça peut être très, très bon. Après, pour le dosage, il faut savoir qu'il y a certaines huiles essentielles qui sont plus dosées que d'autres. Donc, le mieux, c'est vous tremper... Toutes non pas la même concentration, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc, pour doser avec le chocolat fondu, le mieux, c'est de tremper un petit cure-dent directement dans l'huile essentielle, de le ressortir et de le retremper dans votre recette. Donc là, et après, vous goûtez. Donc ça, ça va vous permettre vraiment de faire au fur et à mesure. Parce que si vous n'en mettez pas assez, ça n'aura pas de goût. Mais si vous en mettez trop, ça va être vite écœurant. Aussi, une autre info, en fait, par rapport à certaines huiles essentielles, certaines sont écrites ne pas utiliser en interne. C'est écrit souvent en très petit. Donc, il faut bien faire attention. Il faut bien lire ce qu'il y a écrit sur la bouteille. Donc, quand tu dis ne pas utiliser en interne, il ne faut pas manger. Il ne faut pas la prendre, pardon. On poursuit avec la troisième huile, ça sera l'origan. Alors, cette huile est... Ah, ok, c'est bien pour les pizzas. Si, si, je vais y arriver. Donc, bien sûr, comme dit Cédric, on peut en mettre sur les pizzas. Donc, pareil, vous le faites au fur et à mesure pour ne pas en mettre trop. Et après, cette huile, elle est dite chaude. Donc, que vous soyez allergique ou pas, vous pourrez faire un petit test si vous voulez. Si vous la mettez dans le creux de votre coude, vous allez voir que direct après, vous allez voir, ça va être super chaud et ça va faire une rougeur, en fait. Donc, cette huile, elle doit être absolument diluée quand vous la mettez en grande quantité sur votre peau. Moi, je trouve ça bien quand tu dis cette huile, elle est dite chaude parce que je fais le parallèle par rapport à la classification des aliments en médecine chinoise. L'origan aura une classification chaude. Ça se retrouve dans l'huile. Et l'huile est plus concentrée que la plante. Donc, la concentration de chaleur sera plus intense que la plante. Intéressant. Pour la santé, du coup, vous pouvez prendre quelques gouttes en interne pour combattre un virus et aussi pour la digestion et la rétention d'eau. Donc, si vous la prenez en interne, soit vous achetez des capsules végétales que vous remplissez un petit peu d'huile d'olive avec une goutte que vous avalez. Soit, si vous ne voulez pas investir là-dedans, il y a une autre possibilité. C'est la boulette de mie de pain. Donc, vous prenez la boulette de mie de pain. C'est une bonne astuce. Vous mettez dedans et vous faites vraiment une grosse boulette pour ne pas avoir l'huile directement en contact avec votre bouche. Voilà. Après quoi d'autre ? Sous les pieds aussi, vous pouvez la mettre. Tu parlais de la rétention d'eau. La rétention d'eau est responsable de la prise de poids dans 80% des cas. Oui, exact. Et tu en parles dans ton programme. Entre autres. Oui. Du coup, vous pouvez mettre sur les pieds avec une huile support. Donc, ça, ça va vous permettre de vous renforcer. Surtout là, en période, bien sûr, de coronavirus et aussi de grippe et tout le bazar. Donc, si vous en mettez un petit peu sous les pieds, ça vous aide au quotidien. Également, si vous avez des verrues que vous n'arrivez pas à faire passer, vous prenez un coton-tige, vous mettez de l'huile essentielle dessus et vous tapotez. Donc, ça, il faut le faire le plus souvent possible. Ça fonctionne très bien. Donc, la cuisine, on en a parlé tout à l'heure pour les pizzas ou pour autre chose, des sauces. Je pense que c'est pas mal aussi pour des sauces. Donc, ça, ça sera à peu près tout pour l'origan. Dernière huile essentielle, c'est l'arbre à thé qui s'appelle aussi Mellaleca, qui s'appelle aussi Tea Tree. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis trois noms différents, mais c'est la même chose. Moi, je la connaissais sous le nom Tea Tree, mais c'est bien d'avoir les différents noms et de savoir que c'est la même huile pour pouvoir se repérer. D'ailleurs, pour vous aider à vous repérer, je vais mettre dans la description de la vidéo les différentes huiles pour lesquelles on a parlé. Donc, vous allez retrouver des liens avec les différentes huiles, avec les noms. Donc, vous retrouverez ça dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Alors, au niveau de cette huile essentielle pour la santé, vous pouvez l'appliquer sans huile support, ici. C'est comme vous souhaitez. Ça va faire pour tout ce qui est eczéma et démangeaisons. Ensuite, vous pouvez l'appliquer sur la poitrine pour la grippe, la rhume ou la bronchite. Donc, si vous vous rappelez, c'était le même cas pour la lavande. Il y a des fois des huiles essentielles qui ont plusieurs actions. Donc, après, c'est à vous de voir, par exemple, si vous préférez l'odeur de la lavande, et bien, choisissez la lavande. Si vous préférez l'odeur de l'arbre à thé, vous prenez celle-ci. Après aussi, c'est très bien pour les adolescents. Quand ils ont des boutons pas très jolis, ils peuvent appliquer directement avec un coton-tige, en fait. Et ça fait un peu comme l'origan avec la verrue. Et c'est toujours plus sain que le nombre de crèmes qu'on va trouver dans les supermarchés. Exactement, c'est vachement mieux. Aussi, pour les maux de gorge persistants, vous pouvez vous faire un gargarisme. Au niveau de la beauté, pour les filles, et les garçons aussi, ou autres, vous pouvez appliquer sur les ongles avant d'aller dormir. Donc ça va les renforcer, ça va éviter les petites taches blanches que vous pouvez avoir, et ça va éviter le dédoublement des ongles. Donc ça, vous pouvez faire sans modération. Également, si vous êtes sujet aux pellicules, ou si vos enfants ont des poux, vous pouvez mettre quelques gouttes dans le shampoing. Donc vous faites ça, vous rincez, et vous refaites après un autre shampoing. Voilà, donc ça, c'était un peu le B.A.B.A. sur ces 4 huiles essentielles. Bon, il faut savoir qu'il en existe des milliards, qu'il y en a plein, plein, plein. Mais comme je disais au début, il faut se méfier de la composition, bien tout lire, toutes les petites lignes. Et ensuite, elles sont souvent très dosées, donc il faut faire attention. Et à chaque fois, si vous avez un doute, si vous ne savez pas, si vous pouvez l'utiliser directement sur la peau ou pas, le mieux, c'est d'aller une goutte après une goutte, et de toujours la diluer, comme ça, vous êtes sûr. Et le mieux, c'est, comme tu l'as dit, il y a plein d'huiles différentes. Donc c'est de ne pas se noyer dans toutes les huiles. Quand vous commencez à vous intéresser aux huiles essentielles, c'est de vous concentrer sur certaines huiles, de faire vos propres tests, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et après, d'ajuster vos connaissances et d'élargir vos connaissances. Et du coup, tu nous as présenté ces 4 huiles essentielles. Pourquoi on devrait s'intéresser aux huiles essentielles ? Alors, pourquoi on devrait s'y intéresser ? Je l'ai déjà un peu dit au début, parce que déjà, c'est un moyen naturel pour se soigner, pour se renforcer, mais aussi pour prévenir plutôt que guérir. C'est-à-dire que si vous sentez que vous commencez à avoir mal à la tête ou un peu la voix qui part, etc., utilisez déjà les huiles essentielles, en fait. Ça vous évitera d'être malade après. Et le plus tôt que vous l'utilisez, le plus ça sera efficace. Voilà, c'est ça. Ensuite, pourquoi c'est bien ? Parce qu'également, je ne l'ai pas dit, mais ça sert à nettoyer votre maison. Donc déjà, vous économisez sur les produits ménagers, et en plus, c'est naturel. Un exemple, si vous voulez un nettoyant tout usage, il faut mélanger 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de citron et de tea tree, ou Mela Leca, ou Arbraté. Vous le mélangez avec une tasse d'eau, vous mettez tout ça dans un vaporisateur, et dès que vous voulez vous en servir, vous l'agitez, vous le pchitez directement sur la surface à nettoyer. Donc ça, c'est très bien, surtout, encore, si vous avez des enfants en bas âge, qui traînent par terre, qui lèchent le sol, etc., c'est beaucoup moins nocif que tout ce qu'on peut trouver en grande surface. Et puis après, c'est très bien aussi pour cuisiner. Donc c'est beaucoup plus aromatique que les herbes que vous pouvez trouver. Pour l'origan, de nouveau, si vous achetez l'origan séché, que l'origan séché a beaucoup moins de goût que les gouttes. Parce que l'huile essentielle, c'est le concentré de la plante. Il n'y a pas plus concentré que l'huile essentielle. Et autre chose, vous pouvez aussi faire des tisanes avec certaines huiles essentielles. Donc le citron, ça marche très bien. La menthe poivrée, vous pouvez, mais le matin, c'est compliqué dans le sens où ça a vraiment de l'odeur et ça débouche un peu trop les sinus de vos matins. Et les yeux, ça pique. La rentache, c'est que ça débouche les sinus. Quand on est bien malade, ça peut servir. C'est ça, ça peut servir. Et après, vous avez tout ce qui est huile essentielle d'agrumes, en fait. Toutes les agrumes, vous allez pouvoir les mélanger, par exemple, sur une gourde à la journée, à la place de mettre du sirop, vous mettre une goutte essentielle de citron, une goutte essentielle de pamplemousse. Et ça permet d'aromatiser un peu votre eau et en même temps, ça vous draine et ça nettoie un peu tous vos intestins aussi. Moi, je dirais à la place de mettre du sirop, le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sucre dans l'huile essentielle. Oui, exact. Et donc, ça rebondit encore une fois sur le programme de Cédric où on essaye d'éviter les sucres cachés. Tout ce qui est aliment sucré ou tout ce qui est gras, tout ce qui est mauvais pour votre santé. Ensuite, une autre chose, je voulais dire que les huiles essentielles, c'est vrai que c'est un coût, il ne faut pas se le cacher. On en a certaines qui sont beaucoup plus chères que d'autres parce qu'il y en a, elles sont plus dures à récolter, etc. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, on voit qu'il y a plein de domaines pour les utiliser. Donc au final, on les rentabilise vite. Et en plus, vu qu'elles sont très concentrées, une bouteille, ça peut durer très longtemps. On en met très, très peu. Quand on ne sait pas le dosage, il faut commencer avec un dosage faible, quitte à augmenter la dose après, mais vraiment commencer avec un dosage faible au départ quand vous ne savez pas ce que vous faites. Une goutte à la fois. Une goutte à la fois et après vous ajustez. Et après, comme on disait aussi tout à l'heure, le plus difficile, c'est de ne pas s'y perdre en fait parce qu'il y a tellement d'huiles essentielles. Donc il faut vraiment vous concentrer sur celles qui vous paraissent indispensables à vos yeux. Vous regardez, vous vous en imprégnez. Et après, une fois que vous en êtes imprégné, ça sera beaucoup mieux au quotidien. Parce que là, vous direz, ah tenez, là j'ai mal à la gorge, mince, qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Donc au début, à chaque fois, vous allez être en train de relire vos notes. Mais au fur et à mesure, vous allez faire des connexions et après, ça va être top quoi. Il y aura quelqu'un qui aura ça, vous direz, ah tu peux prendre ça, machin. Donc c'est vraiment sympa. C'est ça. De toute façon, là, vous pouvez commencer déjà avec la base. Vous avez vu le principe de l'huile essentielle, de lavande, de tea tree, d'origan et de monde poivré. Et donc là, vous avez déjà une base pour démarrer et commencer dans les huiles essentielles. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur les huiles essentielles et sur les conseils bien-être que tu donnes. Peux-tu nous donner le nom de ton profil Instagram parce que je sais que tu partages d'autres informations. Tu ne fais pas que les astuces bien-être, le développement personnel, la cuisine et les huiles essentielles. Tu partages d'autres domaines sur ton profil Instagram. Peux-tu dire tout ce que tu fais et donner le nom de ton profil ? Alors du coup, mon profil, c'est voyage-truffe-amour. Ça paraît très long, mais en fait, ça correspond bien à ma vision des choses. Voyage parce que j'ai beaucoup voyagé par rapport à Nouvelle-Zélande, l'Australie et je compte continuer de faire ça. Truffe parce que je suis gaga des chiens. Donc, j'ai deux chiens personnellement. J'ai un yuski et un bosseron. Et j'aimerais bien en avoir un troisième, mais je n'ai pas assez de place. Pour l'instant. Pour l'instant. Et après, amour, parce que là, je suis en couple, on va se marier, tout se passe très bien. Donc ça, c'était les trois piliers, c'est les trois piliers indispensables de ma vie. Et pourquoi j'ai fait ça ? Donc, ça ne fait pas si longtemps, j'ai créé ce compte en hiver et je me suis dit que ça serait sympa de partager quelques infos à des gens un peu de partout. Donc, comme disait Cidri, j'ai des conseils bien-être. Par exemple, j'ai la recette des déos maison. Ces déos sont à base de cire d'abeille, d'huile de coco et d'huile essentielle. Donc, en fait, c'est un mélange de tout ça. Donc, ce n'est pas nocif pour la peau. C'est très bien. Ça se conserve au frais. Enfin bref, c'est top. Après, je donne aussi des astuces de développement personnel. Donc ça, ça dépend. Ça peut être des trucs tout bêtes. Genre le matin, quand vous levez dans la glace, au lieu de vous dire « Ah ben, je suis moche aujourd'hui, j'ai les cheveux qui partent en vrac. » Ben non, vous allez vous dire « Ah ben, aujourd'hui, je me trouve belle, je suis forte, je m'aime, je vais y arriver. » Donc, c'est toutes ces petites choses que je peux vous donner. Ensuite, je mets aussi quelques recettes de cuisine. Donc, des fois, ça peut être des recettes pour l'apéro, des recettes salées, sucrées, ça dépend. Et après, bien sûr, je mets des conseils toutous. Donc, les conseils toutous, ça peut être, par exemple, comment bien choisir son harnais, les bienfaits des balades en nature pour les chiens, etc. Et après, je fais aussi des citations illustrées. Donc, là, c'est juste mes envies du jour. Je vois une fleur qui est jolie, je mettrai une citation là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que j'essaye de mettre des choses un petit peu variées. Au niveau de la fréquence de publication, j'essaye de m'y tenir. Des fois, pas tous les jours, ça dépend. Non, mais tu t'es bien. Je m'y tiens bien, apparemment. Et après, au niveau du contenu, ça va être varié dans le sens où je ne vais pas mettre toute une semaine de citations, toute une semaine de recettes. J'essaye de varier un peu, mais il y aura des semaines, par exemple, il y aura peut-être deux astuces toutous à la place d'une semaine d'après. Enfin, ça change. Bref, voilà. Donc, ça serait vraiment gentil à vous, à tout le monde de partager ça pour aider les gens au quotidien à être mieux dans leur peau et aussi pour voir qu'en fait, c'est très facile de faire des économies et de vivre naturellement et de se soigner sans tous les pesticides de la terre. Et pour ça, j'ai ceux qui n'ont pas envie de taper le long profil de Guylaine de son compte Instagram sur Internet. Je vous mets le lien du profil directement dans la description de cette vidéo. Donc, en dessous, comme ça, il suffit de cliquer dessus. Vous n'avez pas besoin de taper voyage-truffe-amour. On est d'accord. Et en ce qui me concerne, j'ai réalisé une web conférence intitulée Améliorer votre forme physique et votre bien-être. Et je vous présente trois façons naturelles pour être en meilleure forme. Et je vous invite fortement à la visionner. Et vous allez également trouver le lien de cette conférence Améliorer votre forme physique et votre bien-être sous cette vidéo. Donc, ça fait pas mal de choses à regarder sous la vidéo. C'est ça. Le profil de Guylaine, les diffuseurs, les huiles essentielles et ma conférence Améliorer votre forme physique et votre bien-être. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi dans cette vidéo sur les huiles essentielles. C'était parfait. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Et comme il l'a si bien dit, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on va mettre en dessous de la vidéo et à aimer mon profil et à essayer le programme de Cédric. Tonus et vitalité dès l'opti-déjeuner. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour être en pleine forme. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.